Chers révolutionnaires, nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire soit rendue à notre Dieu qui rend toutes choses capables. Alléluia! Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez et nous allons avancer dans la présence de notre Seigneur. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Il nous fait cette grâce, n'est-ce pas, de nous présenter devant son trône de grâce. Est-ce que quelqu'un me reçoit alors que tu es connecté? Et commence à liker, à liker la vidéo, chers amis, ce live. C'est une façon pour toi, n'est-ce pas, de marquer ta présence. Je vous bénis de partout où vous êtes connectés. Quelle grâce, quel privilège que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas, de partager avec vous ces instants puissants dans sa présence. Je voudrais, chers amis, que vous puissiez, n'est-ce pas, préparer votre bouteille d'huile. Alléluia! Et que la puissance de Dieu se manifeste fortement dans votre vie alors que vous êtes connectés. Préparez votre bouteille d'huile d'oxygène. Oh, alléluia! Gloire! Sois rendu à Dieu! Le Seigneur est merveilleux! Wow! Gloire au Seigneur! Préparez votre bouteille d'huile d'oxygène. Nous allons prier sur cette huile. Nous allons proclamer la victoire de Dieu. Nous allons proclamer la puissance de Dieu, chers amis. Et la gloire de notre Seigneur se manifestera fortement. Préparez ta bouteille d'huile d'oxygène. Gloire au Seigneur! Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia! Que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent fortement dans ta vie. Je prie pour cette huile. Je déclare que ce soit le support de la grâce et de la puissance de Dieu sur toi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que nous allons utiliser cette huile, Seigneur notre Dieu, que cette huile éternelle soit le support qui nous connectera à ta grâce. Et à ta puissance, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu te manifestes et que tu glorifies ton nom, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen! Est-ce que tu as préparé ton huile? Like la vidéo, toi qui es connecté. Alléluia! Like ta vidéo, like c'est live, like cette vidéo, like ce moment où nous nous connectons dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, en train de marquer leur présence en likant la vidéo. Chers amis, je voudrais bénir Dieu, bien-aimés. Vous savez que depuis aujourd'hui, nous avons commencé, n'est-ce pas, ce puissant programme sur, n'est-ce pas, renverser l'autel, le célibat et élever l'autel du mariage. C'est un moment exceptionnel, un temps puissant où nous sommes dans la prière devant la face de Dieu. Et le Seigneur, chers amis, se manifestera fortement, j'ai reçu, n'est-ce pas, de messages. Mais disons, Dadi, est-ce que c'est possible de prolonger encore les inscriptions, n'est-ce pas, de quelques jours ou d'une semaine. Voilà, chers amis, je l'ai annoncé déjà dans la réunion que nous avons eu, la dernière réunion présentielle avant les vacances que nous avons eu, n'est-ce pas, sur Paris. J'ai annoncé que nous allons prolonger les inscriptions jusqu'à la fin de la semaine. Donc, merci, chers modératrices, de continuer à inscrire, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, quand bien même que nous continuons les inscriptions, mais le programme continue. Et ceux qui s'inscrivent après peuvent recevoir, n'est-ce pas, ce programme. Bien-aimé, ce programme me tient à cœur et je suis convaincu que le Seigneur se manifestera. Ça ne sera pas que pour vous, peut-être que vous êtes déjà mariés, mais ça ne sera pas que pour vous. Bien-aimé, dans le Seigneur, vous pouvez le faire pour vos enfants. Et j'ai béni le Seigneur pour ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont inscrits pour leurs fils et pour leurs filles. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous donne un numéro de WhatsApp que vous pouvez déjà envoyer un message. Plus 32 492 ou bien 492 42 94 ou bien 94 52. Donc, je répète, plus 32 492 42, gloire au Seigneur à notre numéro de WhatsApp, plus 225 05 75 37 03 36. Ma prière, bien-aimé, est que le Seigneur Dieu puisse te ramener en Éden. Quelqu'un peut écrire après moi que l'Éternel me ramène à l'Éden. Alléluia, que l'Éternel me ramène en Éden. Alléluia, que l'Éternel me ramène en Éden. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Bien-aimé, nous voulons, n'est-ce pas, le mariage. Mais nous ne voulons pas n'importe quel mariage. Vous êtes d'accord avec moi, avec les enseignements que je vous avais dit par la grâce de Dieu. Nous allons partager, bien-aimé, sur des vérités et des réalités concernant le mariage. Je bénis Dieu, depuis que nous avons commencé, n'est-ce pas, à partager cela, l'Éternel Dieu a commencé à ouvrir les yeux des plusieurs en ce qui concerne le mariage. Tu es connecté, commence à liker la vidéo, cher révolutionnaire. Partagez le lien, invite quelqu'un, invite un frère et une soeur dans la présence de Dieu pendant ces instants. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Et je bénis Dieu, bien-aimé, parce que le Seigneur va commencer quelque chose de puissant dans votre vie. Dieu doit te ramener en Éden, selon le plan qu'il a lui-même établi du mariage, parce que Dieu est l'instigateur du mariage. C'est lui la source du mariage. Le mariage, non selon le monde, mais selon sa volonté. Les mariages, c'est le plan parfait de Dieu. Et les mariages, c'est le modèle établi par Dieu. Il y a un modèle établi par Dieu pour le mariage. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, le diable, pervertit toujours, n'est-ce pas, le plan de Dieu. Il change le plan de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi est venu attaquer Adam et Ève en Éden pour pervertir, pour changer le plan et le modèle de Dieu par rapport au mariage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, par rapport au mariage, le but du diable, c'était de changer le plan de Dieu. C'était de changer la volonté de Dieu. Selon que Dieu a établi dans le mariage, le diable a voulu changer cela. Il a changé la femme. Selon que Dieu a établi. Il a changé l'homme. Selon que Dieu a établi. Et voyez-vous bien-aimé, après avoir péché, l'homme et la femme ont été chassés, n'est-ce pas, hors de l'Éden. Or, la volonté de Dieu, le cadre que Dieu a établi pour l'épanouissement de la femme et de l'homme, c'était en Éden. Et pendant que nous sommes en train de prier, pendant ce programme, cher ami, le Seigneur Dieu va te ramener à la création. Il va briser tout ce que l'ennemi a changé dans ta vie, dans ton fonctionnement, dans ta mentalité. Nous voulons le mariage selon le modèle que Dieu lui-même a établi. Quelqu'un est avec moi ici. Et c'est très important, voyez-vous, lorsque Dieu va créer, n'est-ce pas, la femme, et la Bible dit qu'Adam a regardé la femme, et Adam a dit, n'est-ce pas, voici maintenant celle qu'on appellera os de mes os, chère de ma chère. Écoute-moi, chère ami, ton os de tes os est quelque part, croyez-moi, Dieu ne peut pas te créer sans que tu ne puisses créer la personne qui est, n'est-ce pas, qui est destinée à être avec toi dans le mariage. Mais tu dois te poser cette question, suis-je mariable ou suis-je encore mariable ? Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, après avoir passé plusieurs relations amoureuses, Ou bien, après bien aimé dans le Seigneur, vécu des choses dans la vie sentimentale, des fois, en faisant ou en vivant cette réalité, l'ennemi va briser, il va changer de choses. Bien aimé dans le Seigneur, je vous avais dit, je vous avais donné l'exemple, n'est-ce pas, lorsque nous avons commencé à partager cet enseignement, nous avons parlé de familles matriarcales et de familles patriarcales, et nous avons expliqué certaines choses spirituelles qui se passent, Comment, n'est-ce pas, ça se passe dans la famille patriarcale, bien aimé, si vous n'avez pas encore, n'est-ce pas, écoutez cet enseignement, Je vous prie de l'écouter, c'est puissant, c'est glorieux, ça va t'ouvrir les yeux sur certains nombres de réalités. Lorsque nous avons commencé à parler, toute femme n'est pas mariable, ou tout homme n'est pas mariable, Nous avons exploité un certain nombre de révélations que le Seigneur a mis à notre disposition pour votre délivrance. Mais après avoir bien aimé parler de ces choses, nous devons nous poser la question, si je suis encore mariable, Pourquoi le mariage n'arrive pas dans ma vie ? Je veux dire à quelqu'un, le célibat que nous sommes en train de parler, c'est le célibat, ou derrière ce célibat, se cachent des hôtels maléfiques. Voilà pourquoi lorsque nous prions, bien aimé, nous renversons l'hôtel maléfique, et nous élevons l'hôtel de Dieu, et nous nommons cet hôtel-là. Alléluia ! Donc voyez-vous, bien aimé, le diable a, n'est-ce pas, été derrière ce problème sentimental. Et ce problème sentimental n'a pas commencé avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse. « Avant que tu ne rentres dans la vie d'un homme, ou avant que tu ne rentres dans la vie d'une femme, quand tu veux rentrer dans la vie de cet homme, observe ses soeurs. » Observe la vie de ses soeurs. Si tu n'observes pas bien la vie de ses soeurs, bien aimé dans le Seigneur, c'est un danger. Observe comment ses soeurs sont dans le mariage. Est-ce que ses soeurs sont dans le mariage ? Parce que le combat de ses soeurs sera ton combat. Est-ce que ses soeurs, quand tu veux rentrer dans la vie d'un homme, est-ce que ses soeurs sont stables dans le mariage ? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental de ses soeurs ? « Avant d'entrer dans la vie d'une femme, observe les hommes de cette famille. Observe comment sont les hommes de cette famille. » C'est alors que tu vas te préparer dans la prière. Parce que, bien aimé, toi tu veux rentrer dans la famille de cet homme, tu n'as pas observé. Et voilà pourquoi c'est très important, chers amis, avant d'entrer dans la vie d'une personne, tu dois connaître son passé et son histoire. Souvent, chers amis, nous négligeons le passé et l'histoire de la personne, n'est-ce pas, que nous voulons pour le mariage. D'accord ? Nous négligeons l'histoire, nous négligeons, n'est-ce pas, les backgrounds, c'est ce qui est derrière, c'est ce qui est caché. Nous voyons le présent, nous disons, ah oui, mais nous ne pouvons plus penser aux événements passés, mais nous devons penser au présent. Mais croyez-moi, bien aimé, la vie d'une personne est constituée grandement de son passé. Croyez-moi, c'est qu'il est en train de vivre souvent dans le présent, c'est les résultats du passé. Tu dois prier pour que tu connaissais que cet homme ou cette femme était avant toi. Quel genre de femme était dans sa vie ? Dieu est merveilleux, nous lui rendons de multiples actions, donc grâce, chers amis, c'est un privilège, comme je dis souvent, n'est-ce pas, d'être ensemble avec vous. Partagez le lien, déjà, nous avons déjà commencé, et là, nous continuons, n'est-ce pas, commencez à partager le lien, et n'est-ce pas, likez, n'est-ce pas, ce live, marquez votre présence par votre like, et nous avançons dans la présence de notre Seigneur. Partagez le nouveau lien, gloire à Jésus. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5 ? Est-ce que quelqu'un m'entend parler ? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5 ? Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, il est merveilleux, il est glorieux, et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Il est le Dieu de notre miracle, et le Dieu de notre destinée. Je suis convaincu, cher ami, que l'éternel Dieu va te ramener en Éden, j'ai dit, il va l'accomplir. Il va te ramener en Éden, et tu vas expérimenter la grâce et la puissance de Dieu d'une manière exceptionnelle. Cher ami, prépare ta bouteille d'huile d'oxygène, nous allons prier, nous avons déjà prié pour ça, mais si vous venez de nous rejoindre, n'est-ce pas, préparez ce tube d'oxygène pour ce moment exceptionnel dans la présence de Dieu. C'est dans des moments pareils que le Seigneur manifeste sa grâce et sa puissance d'une manière exceptionnelle. Et je suis fermement convaincu que le Seigneur l'accomplira dans la vie de quelqu'un qui m'entend parler. Tu n'as pas dit très fort, très fort, Amen, et tu n'as pas fait monter le faillard devant le trône de Dieu. Quelqu'un peut commencer à faire monter le faillard devant le trône de notre Seigneur. Seigneur, partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes là, vous qui venez de vous connecter, commencez déjà à marquer votre présence en likant la vidéo. Merci chère modératrice de rappeler cela, n'est-ce pas, pour nous permettre d'avancer. Je disais à quelqu'un qui était en train de me suivre tout à l'heure dans le précédent live, je disais que c'est très, très important que tu puisses connaître les backgrounds, le passé de cet homme ou le passé de cette femme. Et lorsque tu te rencontres avec un homme, lorsque tu te rencontres avec une femme pour le mariage, tu dois observer, je dis bien, tu dois observer la vie de ses soeurs ou la vie de ses frères. C'est très important. Ne vous engagez pas seulement par rapport à l'apparence. J'insiste et je dis à quelqu'un que le diable donne aussi le mariage. Le diable donne aussi le mariage. Nous voulons le mariage selon le plan de Dieu, n'est-ce pas. Nous voulons le mariage. Chère modératrice, merci de partager le lien plutôt que de dire à quelqu'un que nous sommes connectés, partager le lien, ça nous bénira. Est-ce que quelqu'un est là ? Je disais que nous voulons le mariage, non selon nous, mais nous voulons le mariage selon le plan de Dieu, selon le plan parfait de Dieu. Donc, lorsque, n'est-ce pas, tu veux t'engager dans la voie du mariage ou lorsque tu veux t'engager, bien aimer dans le Seigneur, dans, n'est-ce pas, le fiançaire ou dans une relation amoureuse, cher ami, tu dois être un observateur et observatrice. Tu dois bien aimer, bien observer. Observe la famille là où tu veux mettre les pieds, là où tu veux avoir des enfants, là où tu veux construire ta vie, là où tu veux, n'est-ce pas, aller jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bien aimer, tu dois vivre, tu dois non seulement vivre avec des sentiments, mais tu dois avoir un regard hautement spirituel pour savoir là où tu mets les pas, les pieds ou les pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Quelqu'un comprend que les diables donnent aussi le mariage. Tout mariage ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cette réalité spirituelle ? Je disais pourquoi je parle depuis État. Parce que l'ennemi a modifié l'homme et a modifié la femme. L'homme et la femme ne sont plus celles que Dieu avait destinées depuis État. Alors, pose-toi cette question. C'est très important. Ça veut dire bien aimer dans le Seigneur. J'aime dire que le mariage n'est pas pour le bébé spirituel. Le mariage n'est pas pour le petit esprit. Le mariage n'est pas pour des hommes ou des femmes naïfs. Le mariage est un engagement sérieux. Le mariage est l'engagement sérieux que tu dois prendre dans ta vie. Donc, avant de poser tes pieds, tu dois réfléchir. Tu dois prier. Tu dois séparer ton cœur. Tu dois te séparer des émotions. Je vous avais dit, chers amis, pour savoir si cet homme est l'homme de ta vie, si cette femme est la femme de ta vie, pendant que tu es en train de prier, bien aimé dans le Seigneur, tu dois séparer ton cœur des émotions et des sentiments. D'accord? Tu dois prier sans émotions, sans sentiments et en laissant l'Esprit de Dieu te diriger et t'orienter réellement si cet homme ou cette femme est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Et il faut attendre les réponses venant de Dieu. Voyez-vous, chers amis, lorsque tu es en train de prier pour un sujet aussi sérieux, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu as souci tes émotions, lorsque tu as souci tes sentiments, les diables, l'ennemi, peuvent passer au travers de tes émotions, ils peuvent passer au travers de tes sentiments pour, n'est-ce pas, te tromper ou te donner des fausses révélations. C'est très, très important. Je suis en train de dire, concernant les révélations du mariage, que Dieu t'a dit que celui-là, c'est l'homme de ta vie, que Dieu t'a dit que celle-là, c'est la femme de ta vie, bien aimée dans le Seigneur, dans la majeure de cas, depuis que Dieu a, n'est-ce pas, créé Ève, et Ève était créée, n'est-ce pas, par la volonté de Dieu, depuis que Dieu a donné à Adam, n'est-ce pas, la femme, et depuis que Dieu a donné à Ève le mari, et après les péchés, que la femme, que l'homme plutôt, va dire à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui m'a donné le fruit, et j'en ai mangé. En d'autres termes, pour dire que si tu n'avais pas mis cette femme à côté de moi, je ne mangerais pas le fruit, et je n'aurais pas tout ce problème. Donc, c'est pour montrer, cher ami, que depuis ce temps-là, lorsque tu fais le rêve, bien aimé, que celui-là est l'homme de ta vie, ou celle-là est la femme de ta vie, cher ami, tu dois réellement demander des signes sérieux, de la part de Dieu, qui montrent que cet homme, ou cette femme, est pour toi, parce que souvent, nous sommes, n'est-ce pas, conduits par nos émotions, et par nos sentiments. Je vous avais dit, cher ami, que nous allons partager sur des vérités profondes, par rapport au mariage, des vérités que tu dois entendre. Si je ne te le dis pas, personne ne te le dira. Les fiançailles, n'est pas le mariage. Tu ne peux pas bien aimer, considérer les fiançailles comme le mariage. Tout fiançaille peut se rompre. J'ai dit, tout fiançaille peut se rompre. Pendant les temps de fiançailles, c'est les temps d'observation. Quelqu'un entend le son de ma voix ? C'est les temps d'observation. Donc, tu ne te maries pas pour impressionner les gens. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, ils ne peuvent pas rompre, parce qu'ils ne veulent pas faire mal aux gens. vous ne vivez pas votre vie sentimentale pour impressionner les gens. Parlons de l'homme de ta vie ou de la femme de ta vie. Quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire ? Alléluia ! Est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire ? C'est très important. Vaut mieux rompre le fiançaille Oui, ma fille, sois béni, ma fille, Fatimata. Vaut mieux rompre le fiançaille qui brisait un mariage. Et souvent, lorsque nous sommes dans le temps de fiançailles, nous ne sommes pas attentifs. Les fiançailles qui durent plus de trois ans, ce n'est plus le fiançaille, c'est autre chose. Tu dois être attentif. Je ne généralise pas, chère. Mais la plupart des cas, les fiançailles qui durent plus de trois ans, ce n'est plus le fiançaille, ça devient autre chose. Soit c'est un langage que Dieu est en train de te montrer que ce n'est pas bon, là où tu mets les pieds. Il y a de mariage que Dieu lui-même résiste. Il ne veut pas ça. Je vais vous donner un verset. Saint-Esprit, merci. Partagez le lien, likez, 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 likez le live. Et je vous donne ce verset. Chers amis, ça doit être automatique. Voyez-vous ça, ça casse l'élan. Lorsque nous sommes déjà en live, nous sommes en train de monter et tout d'un coup, pof, quelqu'un signale le live, plusieurs personnes signalent le live, ils signalent le live et ça coupe. Croyez-moi que ça casse l'élan. Donc lorsque vous vous connectez, chers amis, je ne sais pas combien de fois je dois répéter ça. Je suis convaincu que nous sommes des brébis du Seigneur, mais pas des moutons. Nous sommes des brébis. Donc une brébis du Seigneur, écoute, Donc ça veut dire que tu dois comprendre. Lorsque je me connais, même si je suis connecté au téléphone, plutôt à la télé, parce que la majorité des personnes se connaissent que si à la télé, la première chose, c'est que je dis, je like. N'est-ce pas? C'est pour marquer ma présence. C'est pour montrer qu'il y a de l'intérêt dans ce que nous sommes, n'est-ce pas, en train de partager ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Il y a de mariage que Dieu lui-même résiste. Il ne veut pas ça. Dieu lui-même résiste. Il ne veut pas ce mariage. Donc lorsque tu vois que ses fiançailles durent, ça dure, ça prend du temps. Ne dis pas, Oh non Seigneur, mon mariage est combattu. Non. prie Dieu dans la révélation. Je vous ai dit, chers amis, le mariage, c'est la plus grande et importante décision que tu peux prendre, que tu dois prendre dans ta vie. C'est parmi les plus importantes décisions. Donc tu ne peux pas prendre cette décision à la légère. Vaut mieux arriver même jusqu'au jour du mariage quand le 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 fission, n'est-ce pas, le le de ces cultes te pose la question, te dit, est-ce que tu es sûr? Voilà pourquoi on pose la question. On te laisse encore jusqu'à la dernière minute. On te laisse encore jusqu'à la dernière chance pour te poser la question, es-tu sûr de vouloir t'engager dans cette voie du mariage? Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas sûr, si tu ne sens pas, si Dieu t'a montré des signes, bien aimé, venez dire non et décevoir tout le monde mais préserver ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dans le son de ma voix? Écoute ce puissant verset. Jeunesse chapitre 24 le verset 3. Je vais y revenir avec détail. Genèse chapitre 24 en commençant même à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Genèse chapitre 24 en commençant même par le verset 1. Écoute ce que la Bible dit. Est-ce que vous y êtes? As-tu liké la vidéo? As-tu liké le live? As-tu marqué ta présence chère amie? Genèse chapitre 24 je commence par le premier verset. Écoute chère amie. La Bible dit quelque chose de puissant. Abraham était vieux avancé en âge et l'éternel avait béni Abraham en toutes choses. Verset 2 Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison l'intendant de tous ses biens mais je te prie ta main sous ma cuisse met ta main où? Quelqu'un peut écrire? Quelqu'un a écouté ça? Mets ta main où? il dit met ta main sous ma cuisse voyez-vous la dimension de l'importance du mariage il dit met ta main qui parle met ta main sous ma cuisse et le verset 2 Abraham dit plutôt le verset 3 n'est-ce pas? le verset 3 nous sommes dans Genèse le chapitre 24 le verset 3 la Bible dit et je te ferai j'irai par l'éternel il met ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'éternel le dieu du ciel et le dieu de la terre de ne pas prendre écoutez cher ami de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des canadéens au milieu duquel j'habite il dit quoi? de ne pas prendre pour son fils une femme parmi les filles de cana parmi les filles canadéens là où il habite verset 4 la Bible dit mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour Isaac le serviteur lui répondit peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays dans ce pays ici devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti Abraham lui dit garde-toi d'y mener mon fils le verset 7 l'éternel le dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie qui m'a parlé et qui m'a juré en disant je donnerai ce pays à ta postérité lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils voyez-vous même pour prendre le fils le mariage la femme l'ange l'ange doit être sollicité maintenant cher ami pose-toi la question l'homme qui est venu dans ta vie l'homme qui te propose le mariage la femme qui est venue dans ta vie la femme qui te propose la vie du mariage est-ce que cet homme ou cette femme a été dirigé par l'ange de Dieu vers toi voyez-vous même dans le domaine du mariage il nécessite une alliance Abraham est en train de parler de l'alliance de son Dieu il dit c'est Dieu qui t'a fait qui m'a fait sortir de la maison de mon père et qui m'a juré qu'il me bénira lui-même marchera avec toi le Dieu qui a établi alliance voyez-vous donc c'était une décision sérieuse tu ne dois pas prendre ça à la légère tu ne dois pas prendre ça à la légère Abraham a fait jurer son serviteur mais regarde quelque chose qu'il est en train de parler c'est ce que je voudrais te dire j'insiste pour te dire tout mariage ne vient pas de Dieu et tout homme ou toute femme n'est pas mariable il y a des mariages contre nature c'est révolutionnaire qui rate ça il rate quelque chose il rate quelque chose voilà pourquoi ces gens d'enseignement il faut le partager trois fois quatre fois les réécouter deux fois quatre cinq fois les saintes esprit plus tu écoutes plus le saint esprit te parle il y a de mariages contre nature comme le mariage de Nabal et d'Abigail dans le plan et dans le calcul des dieux Abigail ne pouvait pas se marier avec Nabal c'était un mariage contre nature je veux dire à quelqu'un ça peut te choquer que je te dis que je te dirai toute la vérité sur le mariage et toutes les révélations un mariage contre nature ne subsiste pas la plupart de mariages qui seront si tu vas très loin si tu pries le Seigneur dans la révélation tu verras que depuis les débuts dès les débuts de cette histoire ce mariage était contre nature il y a de mariage que Dieu lui-même Dieu lui-même interdit toi visuellement tu peux voir que cet homme répond à tes exigences répond à tes valeurs répond à ce que toi tu veux mais écoutez cher ami spirituellement Dieu ne voit pas comme ça parce que la Bible dit l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux mais Dieu regarde dans le cœur n'est-ce pas Dieu regarde dans le cœur il y a des mariages contre nature il y a des personnes que vous ne pouvez pas vous marier avec il y a des nations que vous ne pouvez pas vous marier vous allez voir il y a certaines nations où vous entendrez l'histoire n'est-ce pas que nous et ce peuple nous ne nous marions pas nous était les tribus cette tribu et cette tribu ne se marie pas ce n'est pas anodin ce n'est pas un hasard il y a quelque chose qui s'est passé que vous ne maîtrisez pas vous allez vous rendre compte que toi avec ce homme il n'y a pas de problème mais sa famille c'est lévé contre ta vie pour mettre fin à ta vie il y a de mariage lorsque tu as des enfants dans ce mariage ces enfants deviennent la proie de cette famille parce que dès le départ ce mariage était un mariage contre nature il y a des mariages que Dieu lui-même ne sait pas ça peut être choqué mais c'est la vérité lorsque la Bible est en train de dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni bien est-ce que tu es réellement sûr que c'est Dieu qui a uni ce mariage ou c'est le diable êtes-vous sûr que cette rencontre là est une rencontre qui est dans la volonté de Dieu c'est l'Éden ou bien c'est le diable parce que des fois nous prenons la parole de Dieu et nous la tournons à notre sauce comme nous voulons lorsque tu es marié tu ne peux pas divorcer je ne suis pas ici cher ami en train d'encourager les divorces écoutez-moi très bien je ne suis pas ici en train d'encourager les divorces mais je suis en train de te dire les mariages contre nature Dieu me fait à cela ce mariage là ne dure pas parce que ce n'était pas Dieu ce n'était pas Dieu et un mariage comme ça contre nature tu vas me dire que non puisque je suis plus avec je vais rester jusqu'à ce qu'il meure il ne va pas mourir il va rester jusqu'à et toi tu verras que tu commences à vieillir ce homme là de telle séparation l'homme va rester jusqu'à 90 ans et toi tu dis non je ne peux pas refaire ma vie selon la parole comme la Bible a dit il faut attendre que les mères de quelle il est on parle de quelle il est là est-ce que c'est l'homme que Dieu a préparé pour toi oh si je me marie je suis dans le péché de maman ah bon es-tu réellement su que c'était Dieu qui était derrière ça je vous avais dit chers amis la Bible a tout tout géré la Bible a parlé du célibat la Bible a parlé du mariage la Bible a géré le divorce la séparation la Bible est en train de lire écoute Abraham va dire à son serviteur le plus grand intendant c'est lui qui gêne tous ses biens il va prendre pour moi pour mon fils une femme mais ne va pas chez les canadiens il y a des mariages des écoutez le mariage est une alliance écoute-moi très bien donne-moi ton attention le mariage est une alliance et cette alliance n'est pas seulement physique cette alliance n'est pas seulement naturelle mais cette alliance est aussi spirituelle quelqu'un comprend ? ça veut dire que nous mélangeons des choses non seulement physiquement non seulement naturellement ou matériellement mais spirituellement il y a aussi alliance il y a une famille où l'alliance avec ces familles la spirituelle ne peut pas se faire par rapport aux antécédents vous allez entendre vous allez entendre dans votre nation on vous dira que nous 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 les bêtés on ne se marie pas avec les je ne sais pas qui nous les telles nations on ne se marie pas avec telles nations nous les telles tribus on ne se marie pas avec telles tribus quelqu'un va me dire mais Jésus a déjà brisé ça Jésus a oui cher ami Jésus a brisé ce n'est pas faux mais il faut mesurer la taille du combat là où tu es en train d'entrer si il te faut éviter un combat il faut bien le faire il faut regarder la taille la taille de ces combats là tel peuple tel peuple tout le peuple écoutez je ne suis pas ici en train de te dire ah non 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 il faut non 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 je ne dis pas ça mais je dis il faut connaître certaines réalités on ne se marie pas par défi il y a le mariage contre nature et tout mariage contre nature bien aimé le Seigneur le brise vous allez voir que vous étiez entré dans un mariage vous avez eu des enfants vous avez et puis paf le mariage s'arrête bien aimé dans le Seigneur ce qui n'a pas été dans la volonté de Dieu s'arrêtera et ça peut ça peut te faire mal ça peut cher ami t'étonner tu peux te dire que non ce n'est pas possible mais est-ce que c'est l'ange qui a conduit cet homme là est-ce que c'est l'ange qui a conduit cette femme là on est tellement pressé on est précipité lorsque seulement l'homme commence à dire ou la femme commence à dire non quand tu vois c'est le mariage tu y es pressé tu oublies tous les principes voilà pourquoi ça m'étonne et des fois étant que père ça fait mal il y a des gens ici dans ce ministère où l'on a prié pour eux pour le mariage il y en a plusieurs peut-être que tu crois que c'est toi c'est pas toi il y en a plusieurs mais les jours que Dieu les a visités ils ont abandonné les ministères ils ont abandonné Dieu ils ne prient pas mais ils viennent seulement quand ça ne marche plus quand ça ne marche plus là là c'est le numéro de Danny que tu connais que tu appelles bien aimé bien aimé dans le Seigneur le mariage est une décision importante voyez-vous il dit que l'ange Dieu lui-même enverra son ange pour être avec toi et il choisira l'homme oh pendant ce programme chers révolutionnaires écrivez-moi le numéro de téléphone pendant ce programme l'ange enverra l'homme l'homme qu'il ne faut pas celui-là mais l'homme l'homme là l'âge va aller le chercher je prie pour toutes les personnes qui sont inscrites n'est-ce pas dans ce programme que nous avons déjà commencé lundi voici les numéros whatsapp j'ai dit nous continuons les inscriptions c'est donc plusieurs ont écrit d'indices s'il vous plaît est-ce qu'on peut continuer l'inscription jusqu'à la fin de la semaine voici bien aimé les numéros de téléphone j'ai dit plus 596 696 05 73 77 bien aimé ton mariage à toi deuxième numéro whatsapp plus 596 696 20 77 58 troisième numéro whatsapp plus 1 437 889 14 09 4ème numéro whatsapp plus 32 492 42 94 52 ou bien plus 32 492 42 94 52 l'âge lui-même enverra il est l'âge qui a marché avec moi l'éternel cet âge là sera avec toi cet âge là sera avec toi Genèse chapitre 24 verset 7 l'amie me dit l'éternel le dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie qui m'a parlé et qui m'a juré en disant je donnerai ces béis à ta postérité lui-même enverra son âge devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils il faut que l'âge soit je prie toi qui es oh bien aimé dans le seigneur toi qui es inscrit dans ce programme dans le groupe dédicacé à ce programme écoute moi selon la catégorie de l'hôtel que tu es élevé je dis que l'âge sera lui-même en train de chercher l'homme il le présentera la femme le présentera devant toi lorsque Abraham parle de l'âge il se base sur l'alliance il se base Dieu ne vaut pas l'âge mais il ne faut pas jouer avec Dieu Dieu ne vaut pas l'âge comme ça non 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 Dieu fonctionne dans les protocoles il y avait que lui-même a établi Abraham est issu que la base des sommes l'alliance Dieu va libérer l'âge il va localiser l'homme il va localiser la femme il y a de mariage contre nature il y a de mariage lorsque vous vous mariez les désalliances ne peuvent pas s'y coller l'homme peut te plaire la femme peut te plaire mais est-ce que c'est l'âge qui l'a envoyé est-ce que cette alliance là est dans la volonté de Dieu voilà pourquoi il y a de mariage lorsque vous même bien médicalement même s'éprouver est-ce que quelqu'un avec moi ici médicalement même s'éprouver il y a des groupes sanguins qui ne peuvent pas se mélanger il y a des groupes je dis médicalement même s'éprouver il y a des groupes sanguins qui ne peuvent pas se mélanger quand vous faites quand vous avez je ne sais pas quel groupe et vous mélangez avec tel groupe ça va donner des enfants qu'il ne faut pas mais la nature ne t'enseigne même pas tu peux voir un nom beau comme tu veux et l'ancien je ne sais pas à quelle dimension que tu veux mais spiritue son groupe sanguin pourquoi on vous demande on nous demande avant de se marier d'aller n'est-ce pas aller voir un médecin pour qu'il regarde le groupe sanguin donc même médicalement c'est prouvé c'est prouvé que vous n'êtes pas compatibles cela 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 n'a rien à voir avec l'apparence cela n'a rien à voir avec l'apparence cela n'a rien à voir mais c'est le sang qui détermine et vous allez voir même les médecins vont vous conseiller ils vont vous dire non madame non messieurs vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas compatibles par rapport au sang mais si la nature ne t'enseigne pas si dans la nature vous ne pouvez pas être compatibles par rapport au sang mais alors spirituellement spirituellement ne te limite pas sur rapport au sang cher ami il lui fait j'irai il dit je ne veux pas des canadéens dans ma famille il y a des familles où il y a des canadéens depuis que cette femme est entrée dans ta vie depuis que cet homme c'est canadéen est entré dans ta vie il t'a séparé de ta famille tu es là tu m'entends tu vois déjà que l'homme vous n'êtes pas déjà engagé dans le mariage mais il n'aime pas ta famille il est là toujours à chercher des petites choses alors non non mais tu sais alors non non ta famille ta soeur c'est vrai que c'est ta soeur mais je ne l'aime pas trop tu es là tu rentres dans une relation où on commence déjà à te manipuler cet homme là n'était pas là quand tu étais avec ta famille quand tu étais tout jeune bon il y a famille et famille j'aime bien l'équilibre dans mon message il y a famille et famille mais même bien aimé dans le Seigneur Dieu n'est pas là pour la division quelqu'un attend le son de ma voix vous voyez déjà c'est qu'il entre dans ta vie il commence à être manipulé je vais dire quelque chose si tu sais qu'émotionnellement tu n'es pas équilibré ne rentre pas dans le mariage encore je répète si tu sais qu'émotionnellement tu n'es pas équilibré ne rentre pas dans le mariage prie Dieu que l'éternel puisse régler ses problèmes parce que si Dieu ne règle pas ce problème quand tu rentreras dans le mariage tu dépendras à un milliard personne à un milliard plutôt de pourcentage tu dépendras de cet homme ou de cette femme tu combleras ton problème émotionnel il y a des femmes qui sont super jalouses le problème c'est quoi c'est que émotionnellement elles ne sont pas équilibrées donc ça veut dire qu'elle même n'a pas confiance en elle elle ne fait confiance en personne et ton manque de confiance va détruire ce que Dieu t'a donné donc si tu sais qu'émotionnellement tu n'es pas stable tu n'as pas l'estime de toi-même écoute cher ami si tu n'as pas l'estime de toi-même tu ne l'auras jamais dans le mariage quelqu'un m'a saisi si tu n'as pas l'estime de toi-même et tu penses que l'estime de toi-même l'estime de soi tu l'auras tu l'auras dans le mariage tu t'es trompé tu dois être voilà pourquoi cher ami il y a des choses que Dieu doit travailler en nous pour nous rendre mariables émotionnellement émotionnellement tu dois être équilibré il y a des femmes il y a des hommes émotionnellement ils ne sont pas équilibrés c'est aussi un problème hautement spirituel tu vas voir un homme qui bat sa femme en fait au-delà de tout ça au-dedans de tout ça c'est un manque de confiance émotionnellement il n'est pas équilibré tu vas voir il y a un homme qui soupçonne tout le temps sa femme un homme qui est là toujours toi avec qui tu as parlé c'est qui celui-là émotionnellement il a un problème émotionnel il n'est pas équilibré et cela est lié au ciel des problèmes spirituels parce que tout ce qui est émotionnel n'est pas palpable on ne peut pas toucher ça c'est abstrait et tout ce qui est abstrait bien aimé est lié au spirituel un homme qui n'aime et qui n'aime pas ta famille oui ma fille et non qui n'aime pas ta famille bien aimé il ne t'aimera même pas toi voilà pourquoi Abraham va dire à son serviteur il dit ne va pas vers le cananéen ne va pas là les cananéens je les connais il y a des femmes lorsqu'elles rentrent dans ta vie ta vie était ordonnée mais ta vie devient chamboulée elle détruit tout elle a la sémence de la destruction voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un avant d'être engagé dans le mariage bien aimé dans le chagrin il faut connaître le background l'histoire de cet homme l'histoire de cette femme observe ses soeurs observe la vie de ses soeurs parce que ça risque être la vie que tu vas avoir observe la vie de ses frères regarde quels sont les hôtels qui sont dans cette famille commence déjà à éradiquer ça voilà pourquoi j'ai dit bien aimé dans le Seigneur c'est très important avant que tu t'engages prends le temps de prier écoute-moi très bien Genèse chapitre 24 verset 10 écoute bien le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit ayant à sa disposition ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur il s'éleva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor le verset 11 il fait reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville près d'un puits au temps du soir oh my god au moment où sortent celles qui font qui vont puiser de l'eau le verset 12 et il dit éternel est Dieu de mon Seigneur Abraham fais-moi je t'ai pris rencontrer aujourd'hui ce que je désire use des bondés envers mon Seigneur Abraham voici je me tiens près de la souche d'eau et les filles des gens de la ville vont venir pour puiser de l'eau que la jeune fille à laquelle je dirai pense ta cruche je t'ai prié pour que je boive et qui répondra bois je donnerai aussi à boire à tes chameaux sois celle que tu as destinée à mon serviteur à ton serviteur plutôt Isaac et par là je connaîtrai que tu uses des bontés envers mon Seigneur bien aimé il faut il faut que dans ta vie lorsque tu arrives dans la vie d'un homme même sa famille voit les changements en positif voyez-vous une vérité encore ce que je veux te dire les mariages on ne le trouve pas dans ta maison l'homme de ta vie ne sonnera pas à ta porte il ne viendra pas avec une fleur ça c'est dans le film c'est à Hollywood il ne viendra pas avec une fleur il ne va pas sonner et puis quand tu ouvres la porte il tient la fleur un billet en costume un billet en smoking et il te dit voilà je suis l'homme de ta vie ou la femme de ta vie ne viendra pas sonner à ta porte et puis quand tu ouvriras à ta porte elle sera déjà habillée en robe de mariage et elle va dire je suis là je suis la femme que tu as tant cherchée dans la prière après avoir cherché il faut sortir dis à quelqu'un il faut sortir quelqu'un m'écrit avec moi il faut sortir je ne comprends pas pourquoi pour aller chercher la vie chercher l'argent pour payer tes factures pourquoi pour aller travailler tu dois sortir mais pour ton mariage casagnère ça veut dire quoi ça veut dire que ta vie s'arrête entre les quatre émis il y a des personnes comme ça écoutez cher ami c'est vrai que l'ennemi est très rusé et qu'il y a tellement de choses à l'extérieur mais écoute ces jours là si Rebecca n'était pas sortie et elle n'allait pas rencontrer sa bénédiction toi tu es fermé donc c'est que c'est mari de nuit là il t'a trop fermé l'esprit il t'a trop fermé l'esprit tu es fermé tu es bloqué tu es c'est bizarre mais tu es là Seigneur Seigneur envoie l'homme de ma vie Seigneur envoie l'homme de ma vie envoie l'homme de ma vie puis l'aimé vous pensez que cet homme là va venir sauver à la porte vous pensez qu'il va venir ningo et puis tu le vois là habillé en smoking n'est pas pillant il est là avec sa fleur son bouquet il dit voilà Dieu m'a envoyé vers toi Dieu a écouté tes prières bien aimé un homme comme ça quand tu vois sonner ça c'est pas Dieu mais écoutez cher ami je vous avais dit que je vous dirais toutes les vérités commencez à liker la vidéo je vais avancer like 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 le live je vais avancer il ne viendra pas sonner mets-toi sur ton train de dire mets-toi sur ton train de dire sors on t'a invité dans une fête vas-y prie le Seigneur mais pars tu ne sais pas qui tu pourras rencontrer là-bas qu'est-ce 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 que je suis en train de dire écoutez 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 je veux vous dire je veux vous dire je veux dire les vérités il y a sites des rencontres et sites des rencontres il y a sites des rencontres et sites des rencontres je parle des sites des rencontres sur internet Dieu peut aussi te conduire dans un site des rencontres pour trouver l'homme ou la femme de ta vie je dis Dieu je parle de l'ange de l'éternel je parle de l'ange qui te conduit ne sois pas ferme il y a des gens qui sont tellement fermes il n'y a pas 100 ans tu es d'accord des messieurs sur quoi sur les réseaux sociaux il y a mais il y en a qui utilisent aussi les mêmes réseaux sociaux pour pervertir pour détruire il y en a aussi qui utilisent les mêmes réseaux sociaux pour briser les vies des gens mais Dieu peut passer par n'importe quel moyen pour te visiter ne sois pas fermé mais tu dois prier est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix Dieu peut passer aussi par quelqu'un pour te visiter il y a un secret qui est important je veux tenir avant que je clôture deux secrets d'ailleurs premier secret vous n'avez jamais remarqué que la majorité des femmes qui se marient vous n'avez jamais remarqué que la beauté ne donne pas le mariage je veux vous enseigner ces choses vous allez comprendre cher ami qu'il y ait des femmes ou des hommes qui ont déjà été formatés graphiqués depuis le ventre de leur mère depuis l'âme généalogique de leur famille pour être des maîtresses ou pour être des hommes comme ça ou être des femmes comme ça tu dois briser ces choses-là en toi pour être des prostituées on ne prend pas une... quand j'ai dit que toutes les femmes ne sont pas mariées on ne prend pas une prostituée pour mettre à la maison vous allez voir que cette prostituée-là selon les alliances elle risque de briser mais je suis en train de te dire il y a des femmes que Dieu lui-même va changer même si le diable a voulu que tu sois une prostituée il a déformé les plans de Dieu en toi Dieu va changer les choses la beauté ne te confie pas à ta beauté la beauté ne donne pas le mariage forcément je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois te laisser aller que tu... non mais ce n'est pas un critère fondamental pour le mariage le mariage ce n'est pas la beauté extérieure c'est la beauté du coeur oh my god est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à faire monter les failles écoute bien proverbe le chapitre 31 le verset 30 la bible dit proverbe 31 30 la bible dit quoi la grâce est trompeuse et la beauté est vaine la beauté fane mais la beauté du coeur ne fane pas la grâce est trompeuse et la beauté est vaine la femme qui crée l'éternel est celle qui sera louée la beauté est vaine elle fane mais pas la beauté du coeur deuxième vérité que je vais tenir pour clôturer je prie le Seigneur que nous pouvions développer cela les services donnent le mariage être serviable écoute les critères qui a distingué Rebecca de toutes les autres filles qui viennent pour n'est-ce pas n'est-ce pas puiser de l'eau les critères qui a distingué Rebecca ce n'était pas forcément je dis pas forcément sa beauté parce qu'il y avait aussi des femmes belles mais les critères qui a distingué Rebecca c'est le service derrière un service être vivable agréable la courtoisie derrière le service il peut se gâcher ta bénédiction le service a donné le mariage à Rebecca elle était serviable elle sait rendre service elle sait rendre service elle n'était pas boudeur ou boudeuse c'est c'est très important tu ne sais pas à qui tu rends service tu ne sais pas à qui tu rends service tu ne sais pas ce qui peut arriver ce qui est caché derrière ce service écoutez Rebecca en faisant cela Rebecca en donnant à boire de l'eau pour les chameaux bien aimé les chameaux ils ne boivent pas comme les humains elle a sué elle a travaillé et or c'était le signe qui cachait le choix l'un a connu Rebecca si Rebecca t'es resté à la maison Rebecca n'allait pas croiser son mariage des fois il faut sortir mets-toi sur ton trente-elle habite-toi très bien habite-toi bien belle mets-toi belle et sors je ne suis pas ici en train de tenir sors dans le moi tu dénuis est-ce que tu as entendu ça est-ce que j'ai dit ça sors dans la soirée toute la soirée on te voit tu es là à la bamboula daddy a dit que je dois sortir allez c'est quelle soirée je viens daddy a dit que je dois sortir je suis à la boîte je suis là je sors daddy a dit quelqu'un dans le son de ma voix il y a quelque chose qui arrive et je suis en train de dire à quelqu'un que l'ange je dis bien l'ange je dis encore l'ange je dis encore l'ange l'ange va conduire cet homme là il va conduire cette femme là il va conduire tes pas oh my god je prie pour toi qui est entré dans ce programme l'ange va conduire le pas le pas de cet homme le pas de cette femme l'ange va le conduire ça ne sera plus oh my god je suis en train de dire ça ne sera plus comme auparavant mais l'ange va le conduire un homme puissant et précieux de Jésus Christ bien aimé dans le Seigneur je voudrais cette nuit alors que tu es en train d'entendre le son de ma voix que tu puisses comprendre il y a quelque chose qui est en train de se passer ne loupe pas cette visitation de Dieu ne loupe pas cette visitation il y a quelque chose qui se passe dans ta destinée yes est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix waouh je voudrais alors que tu m'entends que tu puisses prendre l'huile d'oxygène je vais consacrer cela encore Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu utilise cette huile comme un support de la grâce et de la puissance en nom puissant et précieux de Jésus Christ tu prendras avec moi la prière totale délivrance 4 vous tapez sur la chaîne YouTube de la prière révolutionnaire TV totale délivrance 4 après avoir fait cette prière vous allez prendre l'huile d'oxygène et vous allez moindre tout votre corps comme l'homme la crème sur le corps après la prière et avant de dormir je disais totale délivrance 4 après la prière vous prenez l'huile d'oxygène que je bénis et vous allez voir dans tout votre corps cher ami ce live nous allons suivre ça à 6 heures du matin 6 heures nous faisons la belle prière nous faisons ce live à midi 18 heures 21 heures et minuit et à minuit cher ami nous faisons la prière la prière totale délivrance 4 et nous mettons l'huile d'oxygène sur tout le corps cher ami c'était un privilège pour moi de partager avec vous ces instants nous continuons dans cette série d'enseignement et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira pour nos amis de Paris je tiens à vous dire que le dimanche 10 c'était notre dernier culte pris en présentiel avant les vacances nous reprenons le 21 août retenez bien cette date la reprise ce sera le 21 août et ce sera des moments exceptionnels pour l'école des délivrances cher ami que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage c'était votre frère et ami Joël Kamba l'apôtre Shalom Merci.